Pourquoi, M. le Premier ministre, avoir ensuite refusé, pour de basses raisons politiciennes, l'entrée d'un second parti francophone et l'apport de, c'est vrai, quelques 150 000 voix à votre coalition, ce qui aurait pu quelque peu rééquilibrer les choses ? Je sais, on est modeste. Vous vouliez prétendument éviter le tumulte qui aurait résulté de la participation d'une formation récente à l'exercice des responsabilités. N'est-ce pas cela, le renouvellement démocratique ? En termes de tumulte, vous voici en tout cas bien servi. Il n'y a en conséquence, et de par votre faute, pas de parité dans ce gouvernement où les francophones ne pèsent pas bien lourd. La répartition des postes de ministres, des fonctions régaliennes et des secrétaires d'État est tout autant déséquilibrée au détriment des Wallons et des Bruxellois. Enfin, il est totalement inacceptable que le gouvernement dédommage les actionnaires d'Arco et eux seuls. Qu'en est-il alors des petits actionnaires de Dexia et de Fortis ? Pourquoi indemniser les 700 000 actionnaires d'Arco et uniquement ceux-là, si ce n'est parce qu'ils se confondent largement avec les électeurs du CDNV ? Ces vices mis de côté, notre principale critique porte sur la timidité de nombre de réformes, voire l'incohérence de certaines annonces. Ce gouvernement relativement homogène a perdu une occasion unique de faire une vraie réforme de la fiscalité belge. Il lui fallut, cette fois plus que jamais, le Big Bang fiscal qui réduise drastiquement la charge de la fiscalité sur le travail, sur le citoyen et les entreprises pour assurer un avenir à ce pays et à nos enfants. Or, ce gouvernement nous annonce finalement des mesures à la marge sur les tranches d'imposition ou les frais professionnels sans vision d'ensemble novatrice et sans réduction substantielle de la pression fiscale. Vous entendez également diminuer les charges sociales pour les entreprises, de 33-25 %, c'était une de nos propositions d'ailleurs. Mais vous ajoutez immédiatement un mois de maladie à charge de l'employeur lorsqu'un membre de son personnel est malade. C'est, et vous ne pouvez l'ignorer, le type de mesures qui pénalisent lourdement les PME et les indépendants, qui souffrent déjà de l'absence de leur employé en congé de maladie. Et qui, de plus, l'offrent maintenant le payer un mois de plus. Ils hésiteront encore davantage à recruter alors qu'ils sont la base de notre économie. Sur le dossier de l'énergie, nous croyons lire entre les lignes que les années d'errements initiées par ICOLO, de même que les chimères de l'éolien, vont enfin prendre fin. On prolongera donc les centrales existantes, mais vraisemblablement pouvoir éviter un blackout dévastateur cet hiver, sans vraisemblablement pouvoir l'éviter d'ailleurs. Soit. Mais nulle trace dans l'accord d'une politique volontariste pour assurer notre indépendance énergétique. Où sont par exemple les futures centrales au thorium, dont notre pays aura grandement besoin. Au thorium. Allez voir sur Internet, Wikipédia, thorium, vous allez avoir toute une belle réponse de ce que c'est. Votre projet manque donc de souffle, de vision et d'ambition. Un mot enfin sur l'immigration. Les Belges souhaitent un stop à l'immigration. Il ne viendra malheureusement pas de votre gouvernement. Les mesures annoncées, trop timides, seront à l'évidence insuffisantes pour enrayer le flot constant et la thiermondisation de nos villes. Quant aux djihadistes partis combattre en Syrie et en Irak, ils ont fait un choix. Ils ne devraient pas pouvoir remettre les pieds en Belgique. Vouloir les réuniquer est un leurre dangereux. Ce sera sans doute le leurre de ce gouvernement. Des civils innocents en payeront le prix ici, dans notre pays. Je vous remercie. Merci, M. Karkachi. Ici se termine la discussion générale.